Solorius PV est le logiciel BIM de Haka Software pour la conception d'installations photovoltaïques connectées au réseau de distribution. A l'ouverture du logiciel, la page d'accueil s'affiche à l'écran, où nous pouvons effectuer différentes opérations, comme la création d'un nouveau projet, l'ouverture de fichiers existants, la configuration des paramètres du logiciel, ou accéder au service d'assistance. Voyons-les ensemble. Depuis le menu nouveau, nous pouvons créer un nouveau projet en allant déjà définir la typologie d'installation. Nous pouvons donc choisir parmi une installation monophasée en basse tension, trifasée en basse tension ou trifasée en moyenne tension. Si nous nous déplaçons depuis le ruban bleu sur la gauche dans le menu ouvrir, nous pouvons ouvrir un projet de Solorius déjà existant. Plus précisément, nous pouvons ouvrir un des fichiers d'exemples disponibles dans le logiciel à partir du moment de l'installation, ouvrir un des documents sur lesquels nous avons travaillé récemment, ou ouvrir un fichier en le recherchant parmi les dossiers présents sur l'ordinateur. En continuant à voyager dans le ruban bleu, nous trouvons le menu Info Système. Ici, nous pouvons visualiser la configuration de notre ordinateur. Donc, nous pouvons vérifier si notre ordinateur satisfait la configuration minimale requise pour l'utilisation du logiciel. Naturellement, nous pouvons aussi imprimer et enregistrer ces informations. Enfin, toujours depuis la barre bleue, depuis le menu Options, nous pouvons définir les paramètres par défaut du logiciel. Par exemple, nous pouvons changer le nombre maximum de documents ouverts simultanément, activer l'enregistrement automatique de copie de sauvegarde dans un dossier de notre choix, en allant même définir une limite des copies de l'historique, choisir quelles archives utiliser par défaut pendant les phases de conception assistée. Dans ce cas, nous utilisons les trois archives disponibles, l'archive document, l'archive utilisateur et l'archive du logiciel. Nous verrons successivement pendant le cours les différences entre ces archives. Ensuite, nous pouvons changer l'unité de mesure utilisée pour la géolocalisation sur la carte, et donc pour obtenir les données de rayonnement. Ou encore, nous pouvons changer les caractères utilisés comme séparateur de milliers et de décimales. Enfin, nous pouvons aussi modifier la devise utilisée par défaut dans le logiciel. Toujours depuis la page d'accueil à droite, nous trouvons la section dédiée aux services d'assistance, très utile lorsque nous utilisons le logiciel pour la première fois. Dans cette section, nous pouvons tout d'abord accéder aux vidéos « Les indispensables ». Ces vidéos ont été créées spécifiquement pour une prise en main rapide du logiciel, et sont donc structurées pour montrer les étapes à suivre pour réaliser une installation. En bas à droite, nous pouvons visualiser les dernières discussions forum abordées par les utilisateurs, et visualiser d'éventuelles notifications de à cas au sujet du logiciel. En haut à droite, nous avons quatre boutons. Les boutons pour accéder aux services d'assistance, et le bouton pour la vérification des mises à jour. Les services d'assistance sont trois. L'aide, le forum et le tutoriel vidéo. L'aide nous permet de rechercher un sujet qui nous intéresse à travers une fonction dédiée, en obtenant en retour des tutoriels vidéo, des discussions forum, et des réponses de la foire aux questions sur le sujet. Le forum nous permet de visualiser les discussions sur des sujets abordés par d'autres utilisateurs. Le tutoriel vidéo nous permet d'accéder aux vidéos explicatives de toutes les fonctionnalités du logiciel, regroupées par différentes catégories. Merci d'avoir regardé cette vidéo !